... Guillaume Lecointre travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est phylogénéticien. Ce qu'il recherche, ce sont les degrés d'apparentement entre les espèces. Nous le retrouvons dans le 8e arrondissement au Parc Monceau. Planté en 1778 par Philippe d'Orléans, il s'inspire des jardins à l'anglaise. L'idée était de créer rien de moins qu'un pays d'illusions. Guillaume Lecointre, lui, veut nous montrer l'arbre parfait, c'est-à-dire celui qui illustre le mieux ce qu'il appelle l'arbre de la vie. Cet arbre, il me plaît parce qu'on voit bien qu'une branche part dans une direction, une autre branche part dans une autre direction. À partir d'une souche commune, les vivants ont tous quelque chose en commun, mais ils font leur chemin, en quelque sorte, évolutif. Quand on va de la souche vers les hauteurs de l'arbre, c'est-à-dire quand on déploie le temps, du passé vers le récent, on voit bien que ces troncs, ces branches, c'est-à-dire en fait ces flux de génération, prennent des directions différentes. Il n'y a pas une seule cime, il y a plusieurs cimes, métaphoriquement au bout des espèces qui font des choses différentes, qui ont des choses différentes. Dès le plus jeune âge, ce qui me fascinait, c'était notre rapport au temps et cette idée qu'on puisse fantasmer la remontée du temps. L'histoire, pouvoir monter dans une machine à remonter le temps et aller voir ce qui se passe, c'est un petit peu finalement ce que les phylogénéticiens font. Ils comparent les êtres d'aujourd'hui, ils en déduisent des ancêtres possibles. On remonte d'ancêtre en ancêtre jusqu'à finalement l'origine de la vie. Ces ancêtres successifs, c'est un peu nos arbres finalement, ces arbres qu'on appelle les arbres à remonter le temps, ce sont les arbres phylogénétiques. Ces arbres-là, puisqu'ils nous expriment la grande généalogie théorique du vivant, sur le plan pratique, nous ne sommes pas vraiment capables de retrouver qui descend de qui, parce que les ancêtres ont totalement disparu. Nous cherchons à retrouver qui est plus apparenté à qui, qui est plus proche de qui. Et ces degrés relatifs d'apparentement, nous en faisons des classifications. Je mets dans une même boîte des êtres vivants, parce qu'ils partagent plus ensemble. ils sont plus apparentés entre eux, donc qu'ils ne le sont de ce qui n'est pas dans la boîte. Ces classifications peuvent donner des choses étonnantes. Par exemple, il faut savoir que les champignons sont plus apparentés à nous, les hommes, qu'ils ne le sont des plantes vertes. Nous avons, par exemple, ensemble avec le champignon, plein de gènes en commun, mais pas seulement. Le gamète mâle, ce qu'on appelle le spermatozoïde, est poussé par son flagelle chez nous et chez le champignon, alors que chez les plantes vertes, le spermatozoïde est tiré par le flagelle. Petit caractère anodin, mais qui signe un apparentement très profond, très ancien dans l'histoire du vivant. Sous-titrage ST' 501